Je n'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Une angoisse, quelque chose qui va arriver, qui n'arrivera pas. Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée, comme tout le monde. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro ? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Le numérique m'espère la plus grande méfiance. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié le papier et la machine à écrire. Allô ? Allô ? Clément, il choisit bien ses hommes, tu sais. Si tu as choisi, c'est que tu es fait pour ce boulot. Je ne sais rien de toi. Je ne sais même pas ce que tu fais comme job. Parce que ce n'est pas intéressant. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval ? Qui sont les gens que vous avez mis sur Écoute ? Il me faut des informations tangibles. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas en train de nous écouter ? Vous ne recevez d'ordre que deux mois. C'est clair. Sans nous, vous n'en sortirez pas vivant. Tu ne lâches rien sur ce qu'on a fait. Rien, tu n'as compris ? Réponds-moi, comment tu as eu mon adresse ? Laisse-moi partir. Tu pensais que tout ça pouvait être un piège ? Les gens qui ne connaissent pas leurs limites finissent toujours par créer des problèmes. Vous, Duval, vous connaissez bien vos limites.